Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 10 du pass de combat de la saison 3. Donc c'est les derniers défis de la dernière semaine. Donc dans ce tuto je vais tout simplement vous présenter comment traverser à travers les anneaux en chute libre. Donc c'est bien sûr en chute libre, vous ne pouvez pas utiliser votre parachute. Donc voilà je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et comment vous devez vous y prendre pour le faire. Donc voilà à quoi ressemblent les anneaux. Ce n'est pas des soucoupes volantes les potos, je vous rassure, c'est des anneaux. Donc je ne sais pas pourquoi il y en a de différentes couleurs. Je pense que c'est par rapport à la distance, à la hauteur tout simplement. Alors je pense qu'on va pouvoir passer dans 3 anneaux maximum et encore si on a de la chance. Donc il vous faudra minimum 4 parties pour les réaliser. Et bien sûr il faut d'abord finir la partie soit en top 1, soit en mourant, ou soit en vous en tuer pour pouvoir valider le défi. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais essayer de faire un top 1. Alors voilà, on voit plusieurs anneaux. Donc je vais essayer d'en prendre un maximum. Donc je vais sauter maintenant comme ça. 3, 2, 1, c'est bon on peut sauter. Voilà alors je vais utiliser la technique xxxxxxxx pour essayer de prendre un maximum de ronds. Donc j'ai l'impression que celui-là il est plus haut que celui-là. Mais on va bien voir de toute façon. Donc vous, pour être sûr de bien passer dans l'anneau, vous vous mettez juste au-dessus. Et puis vous vous laissez tomber en chute libre tout simplement. Donc voilà comme je suis en train de faire. Voilà, là normalement c'est bon je passe dedans. Hop, il a été validé. Donc maintenant j'appuie blindé 2 fois sur xxxxxx pour voir si je peux pas en choper un autre en même temps au passage. Donc apparemment non. Donc en fait il y a 2 couleurs. Donc je pense que c'est impossible d'en avoir 3. Donc on va pouvoir en avoir que 2. Parce qu'en fait la couleur rose, c'est toute une couleur qui est sur on va dire un palier. Et la couleur bleue, c'est toute une autre couleur qui se trouve sur un autre palier. Donc je pense vraiment qu'on va pas pouvoir en avoir plus que 2 par partie. Donc je vais essayer de choper celui-là et un autre. On va bien voir. Ouais non c'est impossible. Donc voilà, alors il va falloir relancer 5 fois la partie si vous arrivez à les choper 2 par 2. Comme ça vous lancez 5 fois la partie et vous aurez terminé le défi. Donc voilà, moi maintenant je vais essayer de faire un top 1. Et je vous dis en courant si j'y arrive. Et ben non, je suis mort directement. En même temps j'avais pas vraiment d'armes. Donc voilà, quand vous êtes mort ou vous avez fait top 1, ben en fait votre défi a été validé. Donc vous allez voir que moi j'en aurais 3 sur 10. Parce que tout simplement j'ai fait une partie juste avant et j'en ai eu un. Donc on va aller voir dans les défis de la semaine 10. Et là, traverser des anneaux en chute libre. 3 sur 10. Donc voilà, ça c'est bien validé. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez ciao, peace !